Dumz elle aurait été nulle en sport, je pense, je pense qu'elle a été claquée en sport. Norman, on voit peut-être un peu le crancre qui fait des blagues tu vois. Je pense que je serais pas trop allé vers Dumz parce qu'en fait Dumz elle est très timide aussi et du coup elle fait très froide au premier abord alors pourtant c'est un amour mais je pense que j'aurais pas osé aller la voir. Dumz elle aurait été nulle en sport je pense, je pense qu'elle a été claquée en sport. Je suis désolé. Je pense qu'il aurait pu être la meuf pareil qui part en soirée mais qui fait quand même bien ses cours parce qu'elle est archi organisée, on le dirait pas forcément mais elle est super organisée et tout. Mais je pense aussi que c'est la meuf que t'emmerdes pas. Parce que Dumz elle a beau être toute petite et tout, genre t'as pas envie de l'embrouiller. Ouais je pense que je serais prête avec elle. J'aime bien, elle est gentille, elle est archi bienveillante, elle est drôle et tout. Ouais je pense que j'aurais été prête avec elle. En plus, alors une petite anecdote mais j'ai fait des filières où il y avait que des meufs mais vraiment on était genre 3 mecs pour 30 filles. Du coup bah toutes mes potes c'était des meufs. Donc je serais né plus avec des meufs qu'avec des gars donc ouais ça aurait totalement pu. Je pense qu'elle aurait été mi-studieuse, mi-je suis, je fais un peu des conneries, genre je bavarde tout le temps et tout. Je pense hein, je suis désolé Dejeuner c'était pas ça. Miss, euh ouais Miss, mi je pense c'était celle qui ouais pareil bavarde un peu, je la vois un peu mauvaise élève. Miss elle est extrêmement sociale. Aucun moment elle est timide et tout, si elle vient nous voir, elle vient nous voir. La première fois que je l'ai rencontré, je vais aller dans la Japan Expo et genre je vois une meuf qui saute devant moi et qui me dit Wouah ouais salut j'ai déjà vu sur Youtube et tout machin et vraiment aucune similité quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître et à se côtoyer donc franchement aucun problème avec elle. Squeezie, je ne le connais pas trop. Il a l'air gentil, un peu speed. Ouais je pense qu'il a l'air bien plus matché ouais. Et je le vois bien. Ouais, je le vois non, je sais pas, je le vois pas non plus en pas populaire tu vois. Mais je le vois peut-être au fond de la classe, tranquille, à faire ces petits trucs un peu artistiques, je sais pas. Genre je le vois bien un peu âme d'artiste et tout, à écrire des petits trucs de... Parce que je fais de la musique en ce moment, du coup peut-être que je pense à ça tu vois. Mais peut-être en faisant, ouais, en grattant des trucs de musique ou en faisant des dessins ou des trucs comme ça tu vois. Alors Léna situation, je la connais pas du tout. Mais cette meuf, je trouve qu'elle a une aura tu vois. Genre elle a un truc, elle a un truc. Et je pense pas que j'aurais été amie avec elle parce que je pense que ça aurait été justement la fille populaire tu vois. Je pense un peu la meuf, un peu populaire mais très gentille tu vois, parce qu'elle a l'air très gentille. Mais un peu populaire, un peu dans son petit groupe et tout et pas très forcément, pas forcément très atteignable. Alors peut-être que c'est pas du tout le cas tu vois, j'ai pas envie de faire des drapeaux mais je la vois peut-être comme ça tu vois. Norman, je sais pas. Le type d'élève je le vois peut-être en un peu le crancre qui fait des blagues tu vois. Et je sais pas si... Ouais j'étais... Ouais je sais pas si j'aurais été, j'étais un petit peu trop studio. Donc je sais pas si on aurait été potes mais pareil, s'ils viennent me voir, bah pareil hein, j'aurais été... Je suis ouvert et sociable donc pas de soucis. Moi quel type d'élève j'étais ? J'étais le petit timide, tu vois, petit timide. Qui était très sociable, très ouvert dès que tu venais le voir. J'étais pas très bon en sport, j'étais un peu naze. J'étais très tête en l'air par contre. C'est-à-dire que moi l'excuse de j'ai oublié mes devoirs à la maison, bah je les oubliais vraiment à la maison. Mais on ne me croyait jamais. Les maths ? Oh les maths les gars ! Nan nan les maths c'est... J'ai jamais été bon en maths. Quatre, six, huit de moyenne à mon max. Vraiment à mon top 10 top, à mon âge d'or j'avais huit de moyenne. Grosse souffrance. Sous-titres par Jérémy Diaz.